Alain, propos d'un ormant. Les comètes. Nous sommes dans les comètes, et jusqu'à pouvoir bientôt en toucher une, si les observatoires ont bien calculé. Voilà une circonstance rare. La scène se montre capricieuse comme un ruisseau des rues, en sorte que ceux qui l'ont vu monter une fois au-dessus des rives, et jusqu'au niveau des parapets, ne savent plus où elle s'arrêtera lundi. Voilà une autre circonstance rare. Il est inévitable que ces deux phénomènes remarquables, si on les pense plusieurs fois ensemble, soient liés entre eux désormais dans notre imagination, comme un bouquet fané est lié à l'image de la femme aimée dans l'imagination de l'amoureux. D'autant que les sentiments vifs nouent fortement les images, comme si, par le cours plus rapide du sang et des secousses nerveuses plus intenses, ils creusaient des tunnels dans notre cerveau, entre un souvenir et un autre. L'amoureux passe facilement du bouquet à la dame, parce qu'il les a vus ensemble un jour que sa vie était fouettée par un grand désir. Un inondé, de même, a bien pu penser en même temps à la plaine d'eau et à la comète, un jour que sa vie était fouettée par une belle peur. Et voilà une croyance bien nouée. Elle le serait mieux encore, sans doute, si la comète était visible, et si, dans quelques nuits tragiques, les eaux dévastatrices avaient doublé, comme un miroir, la chevelure de flamme. Je crois que, dans ce cas-là, il se serait formé, dans la cervelle de l'inondé, une liaison invincible entre l'inondation et la comète. De là une pensée animale, et des terreurs presque sans remède. Combien de fois faudrait-il voir, dans la suite, une comète sans inondation, et une inondation sans comète, avant de pouvoir dénouer ces deux images, et ne plus attendre l'une dès que l'on voit l'autre ? Ces erreurs, ou plutôt ces pensées confuses, sont d'autant plus redoutables, qu'on ignore tout à fait comment un astre nouveau dans le ciel peut étaler une nappe d'eau dans les rues d'une ville. Par là, on est ramené à lier n'importe quoi à n'importe quoi, et l'on revient à l'enfance. On est livré au présage. Les dieux reviennent. Remarquez que, quand cette connexion entre la comète et l'inondation serait explicable, on n'en serait pas moins superstitieux et ignorant si on l'apprenait pour vrai, sans savoir comment on peut l'expliquer. La santé de l'entendement suppose que l'on cherche à s'expliquer tout ce qui se présente. Il n'en faut pas plus pour affaiblir le lien de superstition. C'est pourquoi j'ai lu avec plaisir qu'un astronome avait des raisons de penser que les radiations que nous envoie la comète sont de même nature que celles qui, dans le laboratoire, condensent les vapeurs. Condensation dans l'atmosphère, c'est pluie. Pluie, cette inondation. Voilà une supposition qui est saine, parce qu'elle est intelligente. C'est pourquoi il faut former tous les hommes à l'invention des hypothèses. Si l'on prenait la science ainsi, comme un message de l'entendement, l'enseignement serait tout autre qu'il n'est. 13 février 1910 Sous-titrage Société Radio-Canada